La formation que nous faisons à l'ENA a duré deux ans. Il n'y a pas de concours à l'ENA, il y a deux ans que nous faisons à l'ENA. Concours de magistrature, auditeurs justiciens, deux ans que nous faisons au centre de formation judiciaire. Greffiers, deux ans que nous faisons, sont équivalents qui sont à l'université pour un autre métier, pour avoir un stage de l'entreprise, un stage qui permet une mise en adéquation. Mais l'université, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons à l'université. Pour en revenir à l'entrepreneuriat, c'est une solution, mais ce n'est pas la solution. C'est une solution parmi tant d'autres. Pour que nous avons une solution viable, il faut que l'environnement soit propice. Parce que les jeunes Sénégalais, si nous faisons une solution, il faut que nous devons lancer. Et surtout que les financements que l'État octroient, sauf que ce n'est pas insuffisant, c'est le suivi qui fait défaut. Ou nous lui disons qu'il n'est pas d'entrepreneur. Vous savez l'entrepreneur qui fait un business, il a échoué, il a l'impression qu'il n'est pas d'entrepreneur. Mais il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a pas d'entrepreneur. Donc, il y a un petit côté entrepreneuriat, c'est ce qu'il y a. Il faut cibler les bénéficiaires pour que l'État ait donné son argent, jeter son argent par la fenêtre. Mais par rapport à la fonction publique, pourquoi on insiste là-dessus ? Il y a un problème d'insertion diplômée. Il y a un problème d'insertion diplômée. C'est ce qu'on a dit par rapport au diplômé et à l'insertion à la fonction publique. Et ce n'est pas la fonction publique, mais dans l'entreprise privée. Combien de personnes ont été abusivement licenciées, l'inspection du travail a été mis, l'EPA a été mis, le tribunal de travail a été mis, et pourtant il n'y a pas d'entrepreneur. Pourtant ? Pourtant, il n'y a pas d'entrepreneur. Ah mais ça ne s'en saisirait... Non, justement, moi j'ai dit, il y a deux échelles. La création d'emplois, c'est une protection des emplois déjà créée, mais c'est une protection des emplois. Et c'est ce qu'on a dit dans l'instant, c'est qu'il n'y a pas d'entrepreneur. On a eu l'information que le ministre du Travail a obligé une entreprise privée, finie, pour ne pas le citer, à régulariser plus d'une cinquantaine d'employés qui ont été mis. Donc, ce qu'on attend de l'État aussi, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'être surveillé pour le rôle, il y a une structure, il y a une courelle, c'est qu'on a respecté les législations en vigueur, le contrat de prestation que nous avons, il n'y a pas respecté, le contrat de stage, il y a un nombre de renouvellements, il y a des lois limités. Il n'y a pas de cote du travail, l'inspection du travail, l'administration du travail, on ne fait rien de ce que tous ces textes-là disent, donc c'est le désordre qu'on vit là. Alors, une fois que je me relance, c'est par rapport à que...